le cours il était chez lui à la maison c'est un étudiant en année de thèse à la veille de sa soutenance il avait déjà donné à son professeur la thèse pour qu'elle le corrige lui qui est très jovial et très serviable une amie en classe inférieure en quatrième année est venu lui demander secours parce qu'elle avait des examens elle lui a demandé secours pour qu'il vient lui montrer comment étudier ses secours c'est à ce moment là qu'il est descendu pour lui expliquer et c'est là où les six individus menus de trois scooters avec des coupes coupes et des armes blanches qui les ont menacés donc pour les dérober donc ils n'ont pas fait de résistance il leur a remis argent portable tout ce qui avait de la valeur juste pour qu'il qu'il n'ait pas de problème et pour aussi ayant peur pour la vie de la personne qui était avec lui et selon les dires de la témoin la témointe c'est que après avoir tout pris ils se sont dirigés pour quitter le lieu de l'agression et puis un d'entre eux est revenu à assailler un coup dans un geste gratuit et haineux donc il a eu une rupture de l'artère fémoral comme on le sait dans le domaine médical c'est une artère de très gros calibre donc il a énormément saigné et malheureusement il est décès dans les suites de l'hémorragie donc il est arrivé à l'hôpital après un grand retard du fait qu'aucun taxi n'a voulu le prendre en charge à cause de sa blessure et son saignement voyez c'est une bande de criminels et les criminels ils ont une pensée qui est crapuleuse et voilà donc pour eux un étranger va avoir plus d'argent dans sa poche plutôt que quelqu'un qui est dans la dans le dans le résident du pays parce que il aura un compte bancaire mais les étrangers d'habitude y circulent plus avec de l'argent liquide c'est un calcul vous voyez crapuleux donc c'est pas ciblé envers la communauté marocaine je dirais que c'est c'est des gens crapuleusement qui pensent que les étrangers en plus d'argent donc on va voler ses étrangers électivement mais ça c'est un phénomène mondial ça se passe dans tous les pays et voilà donc je ne pense pas et je et j'affirme que ce n'est pas visé contre la communauté marocaine ou bien la communauté libanaise ou bien tous les étrangers et tous sénégalais peuvent et pouvaient être victimes de ça personnellement je n'ai jamais eu de problème donc je me suis toujours senti tranquille et à l'aise et bien protégé par les autorités mais vous voyez donc mis à part l'émotion qu'on a tous ressenti que vous pouvez même vous avez vu la marche qu'on a fait le sit-in qu'on a organisé devant l'ambassade du maroc donc en ayant un regard critique et scientifique sur la situation je pense qu'il y a un sentiment général d'insécurité quand j'ai vu les les sénégalais commenter l'assassinat de notre frère et bien aimé mazine j'ai vu que il y avait un sentiment d'insécurité qui était partagé par tout l'ensemble de la population sénégalaise et de la récurrence de ce genre d'actes alors que nous ne sommes pas habitués à ce genre d'actes dans ce pays je suis là depuis plus de 12 ans j'ai jamais entendu parler de cette récurrence d'actes criminels à part dans les temps dans des temps courts ces derniers moments et c'est ce qui a peut-être créé ce phénomène de sentiment d'insécurité je voudrais et je tiens aujourd'hui à remercier son professeur avec qui l'encadré pour faire sa thèse qui est venu qui a mobilisé le tout le corps enseignant de l'université le ministère de l'éducation supérieure du sénégal nous a soutenu et a promis un montant d'argent qui est d'un million ces facs qui est quand même énorme qui nous a fait plaisir la fac a également réagi la fac de médecine de pharmacie d'autostomatologie nous les remercions le doyen et le vice doyen et un professeur vont partir à marrakech pour assister aux obsèques du corps donc ses amis ses promotionnaires des amis sénégalais qui sont en médecine et pas forcément en dentaire ils ont fait le déplacement ils sont venus à l'ambassade pour pour soutenir notre défunt ami et frère et je tiens aujourd'hui à les remercier énormément pour leur geste qui nous a énormément touché tout le monde tout le monde Sous-titrage FR ?